40 à 48, c'est le nombre d'heures de travail que nous effectuons en principe par semaine, de longues heures qui prennent la plupart de notre temps et empiètent donc sur nos vies. De simples relations de travail, de l'amitié, voire de l'amour peuvent parfois naître, mais aussi de la haine. À cela se mêle la pression du résultat et quelquefois la concurrence entre collaborateurs, autant de facteurs qui peuvent nous mener à l'épuisement professionnel, plus connu sous le nom de burn-out. Comment l'éviter ? Que faire pour l'identifier ? Et surtout, comment y survivre ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui le docteur Eddie Constant-Séry, psychologue du travail. Monsieur Séry, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Les troubles de la santé mentale sont souvent associés à l'Occident. Alors, le burn-out existe-t-il sous nos yeux ? Oui, le burn-out existe effectivement sous nos yeux parce que la santé mentale, ce n'est pas une question de continent, de couleur de peau, de race, de religion. Non, pas du tout. La santé mentale, tout comme la santé physique, est liée aux actions, aux sentiments, à la perception qu'un individu peut avoir vis-à-vis d'une situation. Et comme on parle du burn-out, le burn-out c'est un mal-être, une forme de souffrance psychologique parmi tant d'autres, qui est aujourd'hui, qui a posé ses racines dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, par rapport à de nombreuses années en arrière, où ce n'était que les capacités physiques des travailleurs qui comptaient dans l'exécution des tâches ou dans la réalisation des activités, aujourd'hui on parle de ressources. Ressources, c'est ce que l'individu possède. Donc, quand on tient compte de ce qu'un individu possède, ça ne s'éloigne donc pas de sa perception ou du sentiment qu'il peut avoir de ses capacités et de la tâche, de l'activité ou de la situation de travail dans laquelle on décide de l'inscrire. Donc, le burn-out c'est un mal-être et communément, les gens l'associent à l'épuisement professionnel. Normalement, l'épuisement professionnel, si on veut définir ce type de mal de façon littérale, on dirait que c'est associé à la maladie, donc au physique de l'individu. Alors que le burn, en anglais, c'est brûler, burn-out à l'extérieur, alors avant que quelque chose ne brûle à l'extérieur, il faut que ça brûle à l'intérieur. Et donc, il y a forcément une première phase qui nous permet d'aboutir à cette phase générale globale qui est le burn-out. Donc, le burn-out, c'est un état d'épuisement mental, social et physique. Mais concrètement, justement, qu'est-ce qui peut nous mettre en garde ? Ok, ce qui peut nous mettre en garde, c'est d'abord, je vous relate un peu l'effet que nous avons vécu quand nous avons participé à un certain nombre d'évaluations dans le domaine agro-industriel, dans la zone portuaire, dans même le domaine de la santé, où nous avons constaté que beaucoup d'employés, de salariés déclaraient, dans des consultations avec le médecin du travail ou le médecin traitant, vivent une situation de burn-out. Alors, la situation de burn-out, ce n'est pas sur la peau. C'est un sentiment. Et donc, quand on leur pose la question de savoir qu'est-ce que vous appelez burn-out ou épuisement professionnel, ils nous répondent qu'ils sont à bout. C'est la fatigue qui s'exprime. Je sens que le travail qu'on me demande n'est pas en accord avec mes capacités, avec les compétences. Et donc, généralement, c'est lié à la charge du travail, à l'intensité du travail, à la complexité du travail. Ça, ce sont des caractéristiques liés à l'organisation, mais il y a souvent des caractéristiques liés à l'individu lui-même. Un individu trop et très perfectionniste, par exemple, qui n'arrive pas à organiser les choses, qui n'arrive pas à tenir compte du peu d'investissement. Un individu qui, par exemple, demande de la reconnaissance, de la part de ses collaborateurs, de la part de sa hiérarchie, et qui n'en bénéficie pas, par exemple, peut avoir la perception de se retrouver dans un état d'épuisement professionnel ou de burn-out. Donc, il y a autant de caractéristiques observables, ou ne serait-ce qu'à l'écoute, qu'on peut détecter pour savoir si un individu est dans un état de stress chronique ou dans un état d'épuisement professionnel ou de burn-out. Alors, qu'est-ce qui, en quelque sorte, favorise cet état ? Ok. Lorsque l'individu se retrouve dans une inadéquation entre ses ressources et la tâche qu'on lui demande de réaliser, automatiquement, il plonge dans une situation de burn-out. parce qu'il a le sentiment de ne pas pouvoir répondre aux exigences de l'emploi, aux exigences du supérieur. Il est dans l'incapacité de réaliser plusieurs tâches en même temps. Et donc, comme l'entourage, le collaborateur ou la hiérarchie ne sont pas outillés pour détecter cette forme de souffrance ou les formes de souffrance qui tournent autour du burn-out, alors l'individu ne sait pas vers qui se tourner. Il fait un repli sur soi. Et donc, ce repli sur soi commence à l'orienter, à impacter sur sa santé mentale d'abord et ensuite sur sa santé physique. Sur sa santé mentale, il devient anxieux. Il n'a plus le goût du travail et donc, il peut être présent au travail, ce qu'on appelle le présentéisme. Il peut être là, mais il est démotivé. Il ne s'engage pas. Il ne sent plus, en réalité, sa présence ou son, disons, ce qu'il peut apporter de bien au fonctionnement ou à la productivité de son environnement professionnel. Est-ce qu'il y a des secteurs où les travailleurs sont plus enclins à être en épuisement professionnel ? Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il y a des secteurs spécifiques, mais on pourrait dire que des secteurs où il y a plus d'exigences, où la demande psychologique au travail au travail est forte ou surtout que nous sommes aujourd'hui dans un environnement où la concurrence ne manque plus. Aujourd'hui, on essaie de positionner les entreprises au top niveau international. Donc, quand on veut être numéro un, il va s'en dire que le personnel, les collaborateurs, les salariés seront amenés à donner le meilleur, à donner plus pour répondre aux exigences de l'emploi, de l'organisation ou de l'entreprise. Donc, le burn-out dépasse les frontières en quelque sorte des bureaux. Il peut aussi aller dans le secteur primaire, l'agriculture et tout ce qui s'ensuit. Dans tous les secteurs où l'individu est amené à réaliser une tâche, par exemple, dans l'agriculture, comme vous venez de mentionner, on a des entreprises agro-industrielles qui ont un besoin de rentabiliser, qui ont un besoin de répondre à la demande. Et donc, ces entreprises-là inscrivent les agriculteurs aujourd'hui dans un système dans lequel les agriculteurs aujourd'hui se considèrent comme des employés hors du cadre professionnel des entreprises agro-industrielles. Donc, la demande est forte. Aujourd'hui, on dit par exemple avant la fin de l'année 2022, il faut qu'on atteigne un million de tonnes de production de cacao, par exemple. Donc, vous voyez la demande qui implique que l'agriculteur s'engage profondément, soit s'il n'arrive pas à avoir de la main d'oeuvre, lui-même, il s'engage, soit avec ses enfants, avec sa famille ou avec quelques-uns de son entourage pour pouvoir réaliser. Mais généralement, ces entreprises-là sont obligées d'accompagner les agriculteurs pour rester dans cet exemple, en leur fournissant des moyens matériaux et humains pour pouvoir atteindre ces objectifs. Sinon, sans quoi, ils peuvent être sujets à ce type de mal-être. À ce propos, vous qui êtes psychologue du travail, vous avez parlé d'accompagnement. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un accompagnement psychologique dans la mesure du possible aujourd'hui en entreprise ? Si, c'est d'ailleurs ce qui est recommandé quand on procède d'abord par des évaluations. Quand les entreprises nous sollicitent, nous leur proposons d'abord des outils, ce que nous appelons des instruments d'identification. Ça peut être des échelles de mesure, des questionnaires, juste pour pouvoir, pour analyser d'abord la situation décrite par l'individu, ensuite la situation de travail, pour voir qu'est-ce qui, dans les conditions de travail, fait que l'individu n'arrive pas à se donner à fond, à s'engager, démotiver ou désengager. Vous voyez ? Et après ça, quand on produit un résultat, à la fin de ce résultat, on propose, on fait des suggestions, on présente des recommandations dans lesquelles on demande d'associer les psychologues dans la prise en charge puisque, normalement, le côté médical quand on constate que le salarié vit une forme sévère du mal-être, normalement, le médecin traitant ou le médecin du travail est emmené à donner un arrêt maladie. D'accord. Et donc, lorsque cet arrêt maladie va au-delà de deux ou trois mois, en ce moment-là, il faut accompagner le salarié dans la situation de mal-être. on fait ces recommandations d'inscrire l'aspect psychologique dans la prise en charge parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de prise en charge. Il y a une prise en charge mais elle est médicale. Et donc, avec l'apport du psychologue, il faut que cet aspect-là soit, parce que c'est d'abord ça qui a emmené qu'on puisse constater ces symptômes physiques parce qu'on a laissé traîner la perception de mal-être de l'individu jusqu'à ce qu'on perçoive les symptômes physiques. Alors, très rapidement, dernière question. Oui, allez-y. Comment, à titre individuel, un travailleur peut-il se prémunir contre le burn-out ? Ok. Ça dépend. Ça dépend de la situation à l'origine de son mal-être. Si c'est une situation qui est de son ressort, par exemple, quand on prend le cas d'un salarié qui est habitué à faire tout en même temps, par exemple, une secrétaire qui en même temps répond au téléphone et se met à saisir un rapport que le patron lui a demandé ou un courrier, elle reçoit en même temps un collègue qui passe, qui marque un arrêt à son bureau qui prend au moins cinq ou dix minutes pour lui dire bonjour. Donc, à un tel salarié, on demande de faire une chose à la fois. Une chose à la fois. Soit, vous prenez le temps de répondre au téléphone. Quand vous finissez, vous reprenez le travail qui vous a été demandé par votre patron puisque le fait de répondre au téléphone fait partie des exigences de l'emploi. Et, les relations avec vos collaborateurs aussi, vous essayez avec eux de trouver la forme polie pour éviter que le fait qu'un collaborateur marque un arrêt de cinq minutes, dix minutes, plus empiété sur la réalisation de vos activités. Et, c'est même d'ailleurs ce qui fait qu'on a beaucoup d'employés, d'entreprises, de salariés qui se retrouvent au-delà de 45 heures qui est recommandé pour le travail à réaliser des tâches qu'ils auraient pu réaliser en moins de 45 heures. Et même, ça va jusqu'au week-end et autres. Donc, on demande une organisation du travail de la part du salarié, mais aussi, on demande aux entreprises d'accompagner leurs salariés à apprendre à gérer leur temps, à organiser leur travail en associant les spécialistes, tels que les psychologues, bien sûr. Surtout, à mettre en place des formules de formation pour aider les salariés à reconnaître les symptômes, à apprendre à gérer leur temps. Également, des formations adressées aux managers pour mieux communiquer les objectifs à atteindre. Parce que, ça aussi, c'est un véritable problème au niveau de la relation entre les managers et leurs collaborateurs. Nous retiendrons à l'issue de cet entretien deux mots, l'organisation et l'accompagnement au travail pour maintenir un cadre de travail sain et ainsi éviter le burn-out. Monsieur Serré, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes psychologue du travail et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501